Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme le titre l'indique, c'est parti pour 13h de vol avec les filles. J'espère que ça va aller. En tout cas, je vous embarque avec moi et on verra comment ça va se passer. Normalement, on a pris un vol de nuit. Alors, c'est quelque chose que je vous conseille. Mais après, voilà, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Mais en général, on essaie de prendre un vol de nuit comme ça, les filles, elles s'endorment tout simplement. C'est une bonne partie du trajet et j'espère que cette fois-ci, elles vont dormir. Donc, elles n'ont pas fait la sieste. J'espère. J'espère vraiment qu'elles vont manger, qu'elles vont aller dormir. Mais là, elles sont quand même déjà énervées avant même d'être dans l'avion. Allez, c'est parti. Je vous embarque avec moi. Il est 11h du soir. Pour l'instant, elles sont en train de dessiner. Il y en a une qui dessine, ça va ? Et alors l'autre ? Elle est un peu excitée. Le moment où elles ont reçu le petit paquet. Ça va les occuper un petit peu. Donc là, elles sont en train de regarder un film. J'ai hâte qu'on mange et... Enfin, surtout qu'elles mangent et qu'elles dorment. Parce que je viens d'intervenir toutes les deux minutes. Donc voilà. Mais là, ça va, elles sont en train de regarder toutes les deux le même film. Minuit. Elles vont manger. Elles sont contentes. Ça, c'est mon repas. Et je ne mange jamais dans l'avion. Je ne me sens pas bien dans l'avion. Donc je ne mange pas. J'ai juste pris la petite Thaïdo. Mais je ne touche même pas le plateau. C'est impossible. C'est halal. Donc ça vient de Singapour. On a le menu halal. Mais... Pas possible. Je veux ça ? On est à peine... Pas loin de la Thaïlande. On a encore beaucoup de routes. Et apparemment, il y aura pas mal de perturbations près de l'Inde. Ça y est, elle s'est endormie. Elles se sont endormies. On a une qui dort là et une qui dort au-dessus ici. 1h13 du matin. Elles dorment profondément. Voilà. 10h du matin. Elles viennent de se réveiller. Rania est dans le corps. Il y a Mariam qui est réveillée. Plus que 1h51. Les filles se sont réveillées. Et elles sont en train de regarder l'ordre des scènes. Ok, plus que 1h30 de route. Mariam regarde la télé. Rania, elle mange du chocolat. On va prendre le petit déjeuner là. Et j'espère qu'on va peut-être arriver. Plus que 1h08. Donc là, elles sont en train de déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'elles ont ? Pancake. Jus d'orange. Des fruits. Du pain. Un croissant. Et du chocolat au lait. Ok. Elles n'ont rien mangé du tout. Encore 50 minutes. Et là, elles veulent... Ça tourner, maman ! Ok. Ça tourner. C'est bien. Elles veulent dessiner. Une fois, Mariam. Plus que 18 minutes. On a survécu. Elles sont encore en train de jouer. Après, une bonne nuit de sommeil pour elles. Et moins bonne pour nous. Ça y est, on est en train d'atterrir. Les lumières de Paris. Voilà, on est arrivés. 5h50 du matin. C'est le voyage. Si vous n'êtes pas encore à l'espoir. Qu'est-ce qu'il y a Mariam ? On est arrivés. Et elles sont bien réveillées. Elles sont passées une bonne nuit. Et ça se voit. Puisque Mariam, elle a décidé de pousser la balise comme elle avait. C'est sûr que tu ne veux pas que je pousse. Voilà, on est arrivés. On a survécu à ces 13h de voile avec les filles. Non, franchement, ça s'est bien passé. Elles ont dormi quasiment toute la nuit. Contrairement à nous. Et ça s'est vraiment bien passé. Heureusement qu'il y avait une télé, qu'il y avait des jeux, etc. Donc, du coup, ça s'est bien passé globalement. Je suis crevée. Et là, il nous reste à prendre le TGV. Et on sera arrivés à destination. Donc, franchement, en tout cas, voyager avec des enfants en bas âge comme ça. Il n'y a rien de mieux que la nuit. Au moins, ils dorment. Parce que je ne vois pas du tout 13h en journée. Ce n'est pas possible. Franchement, ce serait ingérable. Donc, voilà. 8h17. Dans une heure, on prend le train. Et donc, là, pour l'instant, elles sont en train de dessiner ce qu'elles ont reçu dans l'avion. On a pris un petit déjeuner. On a besoin de te déjeuner. On va t'avoir un petit patient avec ça. Fini. Alors, moi, je... Oh, maman, ça coule. Attends, je vais te moucher. Maman, elle voit encore un avion. Ici. Ok, voilà. Donc, là, Jérémy a un dessin animé. Il reste une petite demi-heure. Donc, heureusement qu'il y a le Wi-Fi ici. Donc, elles vont regarder leur dessin animé. En attendant, qu'on prenne le train. Voilà. On est dans le TGV. Et on va encore essayer de désoccuper un petit peu avec un petit film. Donc, voilà. On est arrivés. On y est arrivés. Après, je ne sais pas combien de kilomètres. Après, je ne sais pas combien d'heures. Donc, 13h de vol. 2h d'attente. 1h de TGV. Donc, là, il nous reste 20 minutes en voiture. Et on est arrivés. Donc, oui, voyager avec des enfants. Ce n'est pas facile. Mais le fait de voyager de nuit, franchement, ça facilite énormément. Et on va dire que ça a été quand même assez simple. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada